... Essayez de pas se foutre en l'air Hu ! Mais bon, ça le fait Allez, bonjour à tous, bienvenue jeune Une nouvelle vidéo, vidéo en même temps que les 24h d'une urbe Réelle Avec pour l'instant ces BMW en tête forcément Et on est en BMW Et dans cette vidéo que je tourne le jour même Peut-être que vous, vous l'aurez le dimanche matin Dimanche, fin de matinée, bref On va se faire une petite balade sur 4 Simu On est sur Racing, sous la pluie pour débuter la partie GP Après on ira faire, on va dire, le deuxième secteur sur AMS 2 Le troisième secteur sur Assetto Corsa Compétition Et on terminera sur le dernier secteur Sur RF2, puisque ces 4 jeux ont la Norschelfeu Évidemment, j'aurais pu mettre RaceRoom Mais il n'y a pas la pluie Donc bon, on ne va pas... Voilà En tout cas, on est parti Normalement on n'aura pas trop de trafic J'ai pas mis la tempête atomique J'aurais pu Mais je ne l'ai pas mis Donc rappelez-vous, pour ceux qui connaissent eRacing C'est le seul jeu à gérer les trajectoires extérieures Les trajectoires pluie Là où les autres, on se contente juste de rouler sur la ligne Et puis on va dire d'être doux sur l'accélérateur et le frein Évidemment, doux au volant Là, on va essayer de rechercher les zones un petit peu moins humides Et les parties un petit peu moins gommées Donc attention à ce niveau-là D'avoir un pilotage assez doux Alors je n'ai pas mis la tempête Mais j'aurais pu Alors qu'ici, attention La Porsche de Daniel Harper Qui est en train de doubler dans la ligne droite C'est incroyable C'est formidable Ah bah c'était un replay Et voilà Nul Porsche Oh là là, qui sont nuls Hum 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 Allez, on va arriver à la chicane Attention, oui Freiner sur la ligne blanche Et c'est pas bon C'est dommage que les 24h du Nurm Il n'y avait pas un petit peu cette Bah la pluie Qui débarquait Et qui était ce facteur un petit peu Alors je ne vais pas dire chance Mais ce facteur Ouais, peut-être que Là au final Bon, ça a tellement été la boucherie Que ça n'a pas forcément Ça ne nous a pas forcément donné envie de Bah de continuer à rouler Tout simplement Attention là Oula, 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 oula Ouais, ouais Là, l'aquaplanning Et là on le voit Regardez la piste Bon, je l'avais déjà fait ça Mais là on voit vraiment que Déjà on voit le dénivelé Et surtout on voit qu'il ne faut pas mettre les roues Là où il y a les flaques Très intéressant Le pilotage sous la pluie dans e-racing Allez, bah écoutez On se retrouve sur la deuxième simu A MS2 On sort de ce virage à gauche Il a eu Barbatruc Allez, on est sur MS2 On poursuit une Porsche Toujours avec la BMW BMW M4 Alors il y a un peu moins de pluie Que prévu Mais bon, c'est pas grave Il n'avance pas celui-là Ah bah si, il avance Donc j'ai mis un pack de skins 2023 du VLN Alors que là, oula Alors que devant il y a un embouteillage général Ah oui Il y a un embouteillage devant Ouais bah écoute Moi je passe Voilà par contre il y a un petit peu plus d'eau déjà Oui 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 Oh putain Qu'est-ce que c'est que ce bazar ? Mais c'est une Camaro qui fout la merde Ah bah les IA sont très étonnants Allez c'est reparti Là normalement ça doit accélérer Ah non il passe pas Bon bah écoutez Les petits enfants Moi je vais passer Au moins Oh Derrière il s'est jeté comme un Un mort de fin Oh putain Au moins on peut pas dire qu'il n'y a pas d'action Voilà là clairement Il fait chier tout le monde le rappeur là Camaro là Ça a pas tapé encore hein Mais c'est chaud Pourquoi il y a de la fumée qui Oh bordel C'est un peu n'importe quoi là Je suis tout Oh putain c'est chaud Évidemment Oh là là Voilà il y a toujours le même Les porches Oh putain C'est chaud Racing est touching Voilà c'est très touching Ça y est enfin on est passé Allez bah écoutez On va sortir du virage qui va arriver Donc là on a le léger gauche Et après on a le droite Et on va se retrouver sur Assetto Corsa Compétition Là par contre là c'est la tempête Ah oui là c'est la tempête On va peut-être rester un peu Attendez On va rester un petit peu encore Ah là Ah là Là c'est bien Ah là là c'est à fond Je vois pas ce qui se passe Mais c'est à fond Non non Je vais peut-être freiner un peu quand même Parce que En tout cas c'est la classe Là Mais qu'est-ce qu'il fait avec sa BM là Trois de front Voilà on est passé Allez bah écoutez On se retrouve tout de suite Sur Assetto Corsa Compétition On se foutra en l'air Allez on est sur Assetto Corsa Toujours avec un petit peu de pluie Et c'est déjà un petit peu plus compliqué De la tenir sur la piste la voiture Je le dis à chaque fois La MS2 la pluie Dans la MS2 c'est plus Une patinoire que vraiment de la pluie Ça glisse Mais c'est Parce que la voiture elle touche plus le sol C'est pas très agréable à dire vrai Là dans Assetto c'est un peu plus intéressant quand même Le carrossel comme d'habitude Ça tabasse pas mal C'est toujours la bagarre Sur les 24 heures réelles J'adore ce passage là Allez on va arriver à Brodchen Et après On va aller sur RF2 Histoire de boucler la boucle Alors j'ai pas mis dans le sens Des meilleurs simus J'aurais mis Racing dernier C'est évident Allez bah écoutez on se retrouve tout de suite Sur RF2 Attention ce virage Allez let's go Allez cette fois ci on est Sur RF2 On peut se concentrer Parce que ça glisse quand même pas mal Et on est donc dans le dernier secteur Avec notamment cette bosse là Qui pique un peu Attention à pas passer à fond alors que si on a une Porsche Il va nous faire chier Toujours les mêmes Toujours les mêmes Mais on s'en est sorti Ah il y a un autre drapeau jaune Oh putain ça glisse En tout cas ça bouge Clairement Impression un petit peu trop de facilité dans MS2 Aussi le cas dans Assetto Competition Mais Que ce soit dans e-racing ou dans RF2 Je sens que la voiture veut se déséquilibrer à n'importe quel moment Le carousel il est gougé de chez Gougé L'expression bourguignonne Gougé veut dire noyer d'eau Allez on arrive derrière une Porsche Cup Allez on arrive à la doubler Attention parce que les Porsche Cup en ligne droite Elles envoient du lourd Et bah voilà Je l'ai dit hein Les Porsche Cup en ligne droite Elles envoient du très 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 lourd Bah on va pas le doubler Ça avait d'ailleurs été patché ça dans e-racing il y a un an Parce que les Porsche Cup allaient plus vite en ligne droite que les GT3 Donc Si on dit bon on a peut-être un petit problème là En tout cas lui il est parti Ciao Là on arrive sur le trafic avec les VTCC Oh putain Oh merde j'ai mis la version Oh merde je me suis trompé J'ai mis la version New Bug Link Bon c'est pas grave vous avez compris Le concept de la vidéo Je vous remercie d'avoir suivi Je vous dis à la prochaine Ciao Aïe C'est peut-être chile c'est ça J'ai j'ai j'ai